hello hello bienvenue pour les tirages du mois de janvier 2022 bonne année 2022 chers amis on va découvrir le signe de ce jour ce sera le tirage par quinzaine du mois de janvier 2022 du 1er au 15 janvier n'hésitez pas à regarder votre tirage de la semaine aussi alors quel sera le signe aujourd'hui pour ce premier au 15 janvier 2021 le signe de la balance on avait la bien tout à l'heure donc ira peut-être des ressemblances ces deux signes proches vous pouvez être un petit peu influencé par la vierge ou par la balance si vous êtes enfin de signe de la vierge ce tirage sera pour vous les balances à 100 en balance lune en balance on a un petit message sur la carte qui nous dit profiter de votre bon temps profiter du bon temps aussi de temps en temps et on a une datation qui peut vous servir qui est de cette semaine ou de 7 mois à vous de voir si ça peut vous parler pour une situation personnelle qui résonne pour vous donc bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et de cliquer la petite cloche à côté à droite en haut si c'est gratuit donc pas pour vous et c'est soutenant pour la chaîne donc merci si vous voulez un tirage personnalisé amour au général vous m'écrivez un mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre 1 et 3 jours je vous donne votre tirage entre 1 et 3 jours on va regarder les énergies tout de suite donc je vais utiliser l'oracle des énergies le tarot la triade le petit le normand est un tirage avec l'oracle des miroirs tirage complet donc je vais demander pour les balances balance du 1er au 15 janvier 2022 qui s'est retourné l'harmonie l'amour à avoir la coupe 1 1er au 15 janvier on avance on quitte une situation on prend le large on quitte quelque chose qui ne convient plus ce début d'année donc ça peut être maintenant jusqu'après que le 15 janvier on dit positive mouvement de l'avant donc vous bouger il ya une semaine une période qui va faire que vous allez bouger ce changement sera positif il n'y a pas de recul il n'y a pas stagnation il n'y a pas de négativité c'est vraiment très très bon pour vous je la garde donc ça peut être aussi au niveau sentimental on voit que ça vous amène la victoire ça peut être au niveau sentimental la carte de l'harmonie c'est la rencontre de la personne parfaite c'est l'amour c'est l'harmonie la rencontre ou changement par rapport à votre vie sentimentale vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et votre relation avance dans une direction très positive et l'autre côté de la coupe nous parle de la solitude de l'apprentissage d'un temps de pause que vous avez certainement dû prendre peut-être actuellement encore avant d'avancer bien comme bon mais comme cette notion d'avancement mais on voit que là vous avez dû apprendre quelque chose vous posez quelques temps c'est un petit peu l'ermite qui se cherche qui réfléchit qui apprend ou c'est un peu la papesse aussi si on veut période de solitude d'apprentissage d'écoute de son intuition donc peut-être pour savoir où vous voulez aller les balances du plus profond de votre coeur quelle sera la direction à prendre mais on parle de choses positives qui arrivent vers vous alors on va regarder avec le petit le normand que je vais recouvrir ce qu'il va nous dire pour les balances balance du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les signes de la balance 1er au 15 janvier 2022 pour la balance 1er au 15 janvier 2022 pour la balance comme on dit la coupe il y aura beaucoup de discussions de négociations pour effectivement un commencement ça peut parler de déménagement le mouvement le déplacement changement de lieu changement d'endroit déménagement naissance d'une relation sentimentale naissance d'un projet de vie naissance d'une relation je vous l'ai dit d'un travail on va voir tout ça alors bien sûr adapté toujours à votre situation d'après ce que je vous dis parce que ça parle pas forcément d'un domaine donc on a ici pour vous les balances du premier au 15 on va prendre quatre cartes que je vais recouvrir du petit le normand on a bien un renouveau c'est le moment de le faire quelque chose bon on va voir c'est le moment généralement le temps le temps de temps pour changer pour aller vers une nouvelle activité pour tous les signes de toute façon vous êtes protégé avec l'étoile vous allez être guidé vers vers une nouvelle voie quelque chose de très positif vers vous un engagement waouh il ya quelque chose qui peut parler de d'union ici officielle parce qu'elle invitation le bouquet de bonnes surprises quelque chose qui avec l'hélice c'est aussi une bonne surprise c'est un accomplissement c'est la réussite c'est le bonheur c'est l'harmonie parfaite et vous êtes sous les cieux protégé et puis bon c'est peut-être la période où il vous faut moi ça me parle pas mal du sentimental ici peut-être une période où il y aura certains balances qui vont s'unir bon ça peut être un autre domaine on verra mais là c'est vraiment vers ça ça parle aussi de mariage d'union harmonie une très bonne surprise qui vous attend quelque chose de particulier protégé est ce que c'est aussi la naissance d'un enfant ou vous mettre en couple pour avoir une famille quelque chose comme ça je vais couvrir avec le petit dixi oracle balance du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 vous pouvez regarder votre tirage de la semaine qui va jusqu'au 9 janvier qui peut parler un peu de la même chose ou c'est une autre situation balance 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les balances ou que peut-être il y a eu des fiançailles et que maintenant c'est le moment où on va officialiser quelque chose donc on va regarder balance 1er au 15 janvier janvier 2022 coumara on était dehors avant on va pas dehors maintenant viens toujours sortir ce chat toujours toujours vous le connaissez c'est coumara c'est celui qui parle beaucoup ne m'en voulez pas je peux pas le gérer autrement je vais pas lui mettre le musélia je vais pas l'empêcher de parler c'est mon loulou alors qu'est-ce qu'on a ? on a de l'abondance qui arrive dans votre vie on a de l'abondance d'amour il y a des belles choses qui entrent ici dans votre vie on termine quelque chose mais vous êtes protégé donc on part ça c'est partir d'une situation de solitude ça peut d'un deuil ça peut aussi d'une relation qui se termine ça peut aussi il y a quelque chose qui se termine mais qui est placé sous une bonne augure sous l'augure du ciel de l'univers comme si c'était décidé que c'était important pour que les balances puissent commencer quelque chose de neuf en ce début 2022 la lune bon ça peut parler à nouveau de grossesse il y a peut-être des bonnes nouvelles officialisation mariage grossesse non on ne va pas dehors on vient d'y aller non 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 ou écoutez vous avez écouté votre intuition vous avez écouté votre voix intérieure ou ce sera une période très émotionnelle beaucoup d'émotions avec la lune ou il y a cette période d'un mois qui va se faire cette semaine bon il y a quelque chose qui arrive qui pourrait aussi parler que par rapport à un engagement il y aurait une grossesse ça ne peut pas parler pour tout le monde où l'écoute de votre intuition amène à quelque chose de très positif et là il y a des nouvelles par rapport à une femme une surprise par rapport à une femme c'est pas la meilleure du jeu parce que c'est la femme de pique mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre une personne qui va peut-être vous laisser ou vous allez terminer avec cette personne qui sera une surprise pour ton monde voilà pour un nouvel engagement qui s'annonce ici pour moi il y a un mariage en fond c'est assez clair non non on vient de sortir on vient de sortir alors t'arrêtes maintenant voilà excusez-moi pour vous mes chers amis on va voir la suite des tirages si ça nous parle de la même chose mais il y a une surprise sur une personne qui aurait pu être pas très bonne ou une surprise pour une femme c'est peut-être vous qui avez eu quelques petits défauts qui est voilà je décide de changer de m'engager de me marier il y a la pardon l'harmonie parfaite ici pour vous c'est la bonne personne il y a le mariage ici c'est un peu style celtique très joli alors on va voir la suite je vais prendre le tarot déjà et on va voir ce qu'il nous dit donc pour les balances 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qui se passe pour les balances on va voir ça tout de suite que va nous dire le tarot alors oui il y a de l'avancement positif de l'avant il y a un déblocage il y a un avancement ça bouge ça bouge vous avez la roue de la fortune donc les choses tournent en votre faveur ça a eu des difficultés ou même une personne justement un petit peu compliquée ou contrariante donc ils ne voulaient pas s'engager c'est possible il y a un changement d'attitude c'est la carte commune du changement du mouvement positif on vous conseille de faire tourner la roue dans le bon sens donc c'est très 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 positif et on voit que vous avez décidé dans le passé proche de mettre les choses de acter les choses ou de décider pour que ça aille dans ce sens vous avez pris en main la situation si ça n'allait pas ou s'il y a eu des problèmes pour les régler vous n'avez pas laissé faire les choses vous n'avez pas laissé passer pas laissé couler vous avez agi en empereur en décideur pour faire tourner cette roue il y a la fin d'une situation donc la fin on l'a vu aussi tout à l'heure avec le cercueil je vous ai dit c'est peut-être la fin d'une relation précédente qui n'allait pas la fin d'une attente la fin d'un célibat alors en réponse étonnamment on a l'air mythe là le tarot nous dit qu'il y aura quand même un moment de réflexion encore alors oui ce n'est pas étonnant ça sort aussi ici il y aura quand même un moment de réflexion s'il y a peut-être une demande au mariage j'ai l'impression qu'il y a pour certains une demande d'engagement si ce n'est pas un engagement amoureux regardez si ça peut être un engagement peut-être pour une entreprise ou pour un travail ou une collaboration alors on vous dit quand même de prendre le temps de réfléchir c'est ça je vous avais dit la papesse ou l'ermite on se cherche encore on a besoin début janvier de réfléchir à savoir quelle décision on va prendre ou quelle réponse on va devoir donner bon d'accord 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 mais on a une proposition on a une demande on a quelque chose d'adapté qui se profile non et on va voir avec la triade un peu plus au côté psychologique émotionnel comment vous le vivez ou qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi on va donc balance du 1er au 15 janvier 2022 balance du 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message balance du 1er au 15 janvier 2022 on va voir la coupe qu'est-ce qu'elle nous dit ouais un super commencement positif vers un équilibre disons vous commencez une année de manière très très belle il y a quelque chose de tout neuf qui se prépare ça peut être vraiment un mariage une union ou une collaboration vous avez appris énormément de choses et vous avez retrouvé un certain équilibre j'ai l'impression que j'avais dit dans le tirage de l'année qu'il y avait des fois des complications que vous ne saviez pas trop qu'est-ce que vous vouliez donc vous vous êtes justement la balance vous devez avoir cet équilibre que des fois on ne savait pas ce que vous vouliez donc la femme c'est peut-être elle qui doit se décider pour un engagement ou un homme peut-être vous la femme que vous étiez un petit peu tout le temps en train de tanguer entre oui et non et là on dirait qu'il y a un changement important vers le oui vous retrouvez vraiment cet équilibre vous êtes en harmonie avec votre corps votre âme et votre esprit disons que dans l'année j'ai vu que parfois on avait de la peine à savoir ce que vous vouliez oui alors pour les balances on va continuer premier au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on va voir là encore quatre cartes alors la triade qui est bien psychologique émotionnelle spirituelle alors comment la coupe vous avez beaucoup appris peut-être on est tous dans les périodes de changement et d'évolution là on voit que vous avez appris bon on parle de science aussi de choses spirituelles il y a peut-être une évolution spirituelle non 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 vous avez compris tout ce qui est philosophie la vie le côté spirituel je vous l'ai dit l'alchimie l'astrologie etc un apprentissage de science quand même c'est pas seulement l'initiation c'est compréhension d'un certain domaine qui pour moi est spirituel il y a bien le domaine de l'amour pour votre tirage là les chers amis balance ça fait plaisir pour moi c'est ça vous allez faire un mouvement de l'avant important et positif par rapport au domaine de l'amour qui vous apportera la réussite waouh la réussite totale c'est le mariage parfait l'harmonie parfaite là c'est les deux on pourrait aussi voir le couple parfait le couple en harmonie en équilibre émotionnel émotif sensitif la foudre nous dit ça peut être soudain alors soudain c'était peut-être la carte que j'ai vue tout à l'heure au niveau du petit le normand qui est la surprise ça va surprendre tout le monde il y a quelque chose qui va surprendre en tout cas ce tirage nous dit la foudre ça surprend c'est une décision inattendue qui casse avec le passé pour aller vers une décision nouvelle donc oui ça parle bien de ça c'est un moment d'introspection que vous avez ou que vous avez encore et tout à coup vous allez prendre une décision qui va être totalement surprenante il y a encore cette fin avec ce passé vraiment vous terminez quelque chose vous finissez vous changez il n'y a plus du tout du tout le passé qui entre en ligne de compte vous construisez ici des nouvelles bases il y a vraiment quelque chose qui se construit sur un nouveau socle par rapport à ce que vous avez appris en fait ici les balances restez jusqu'au bout parce qu'après on aura un conseil des messages angéliques pour voir ce qu'ils ont à nous dire ils ont des bons conseils donc écoutez-les vous êtes en train d'évoluer grâce à ça au niveau spirituel il y a un grand changement au niveau spirituel une fin avec le passé vous êtes béni des dieux protégés on avait vu l'étoile donc il y a une bénédiction aussi de l'univers et on a l'abondance encore une fois qu'on a eu tout à l'heure donc l'abondance d'amour l'abondance de richesse la réussite l'abondance la réussite l'amour bénédiction un très beau tirage on met fin au passé et ça sera quand même de manière assez surprenante il y a quand même une notion de surprise quelque chose d'inattendu qui va se faire moi j'ai l'impression que c'est une décision de l'un ou de l'une par rapport à l'amour alors on va voir si ça ressort non on va pas dehors tu peux venir là et tu peux arrêter viens mon chéri qu'est-ce qu'il va nous dire ici l'oracle des miroirs pour les balances 1er au 15 janvier 2022 pour les balances 1er au 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'il se passe plus dans la matière donc là on a quand même vu pas mal de choses avec la triade 1er au 15 janvier 2022 pour le signe de la balance il y aura des grossesses il y a quand même trois fois la cigogne on a eu la cigogne le mariage il y a quelque chose qui se prépare on quitte une situation avec le voyage ça peut être la mort comme on a eu avant ouais on part on observe le terrain vous avez observé le terrain il y a quelque chose qui se prépare donc il peut y avoir effectivement une grossesse qui se prépare qui va mener à un engagement je suis très curieuse de voir ce que j'aurais en retour de commentaire n'hésitez pas à me le dire comment ça résonne pour certains alors si vous ne voyez pas du tout de grossesse ou de projet ou d'engagement si ce n'est pas l'amour voyez là comme un projet de vie que vous mettez sur pied sur lequel vous êtes en train de réfléchir qui amènera l'harmonie et la réussite alors ici pour vous balance 1er 15 janvier 2022 peut-être que j'ai déjà dit 2021 mais ce n'est pas grave alors retour retour retournement de situation j'ai l'impression qu'on était dans une voie peut-être sans réponse ou je ne sais pas si c'est un retour d'un ex-partenaire moi je vois aussi la roue qui tourne comme on a vu avant avec le tarot on pour on a vu la roue qui tourne donc l'avancement il y a du mouvement ce début d'année il y a la situation bloquée ou en attente qui bouge par rapport à des accusations du passé ou on vous a culpabilisé peut-être voilà pour oui vous avez une décision à prendre j'ai l'impression et que vous n'arriviez pas à faire certaines personnes vous ont accusé vous ont culpabilisé ou tu n'as pas encore d'enfant pour le moment qu'est-ce qui se passe tu n'es pas encore marié il y a peut-être cette notion là mais vous attirez à vous oui il y a bien le désir de famille il y a bien la santé qui pourrait parler de grossesse effectivement où il y a eu il y a un désir de famille il y a un engagement ici pour beaucoup de balance la première carte magnifique vous allez prendre votre décision mes chers amis balance vous attirez à vous la famille que vous avez désirée toute votre vie il y a un avancement il y a la roue qui tourne la santé peut annoncer effectivement une grossesse un souci quoi un souci pas forcément mais ça touche la santé donc c'est un très joli tirage là et peut-être oui on vous a fait peser un petit peu ce poids de culpabilité sur les épaules précédemment on va regarder les conseils ici alors qu'est-ce que les anges on va nous dire pour les balances un conseil pour ce 1er au 15 janvier 2022 c'est très clair 1er au 15 janvier 2022 pour les balances affirme-toi décide-toi prends la décision c'est bien ça vous avez un choix à faire vous allez le dire vous allez le faire oui un choix surprenant qui concerne l'amour ou la grossesse qui va arriver pour la majorité des balances sinon ce sera en rapport avec un autre projet de vie voilà mes chers amis balances merci pour vos retours je me réjouis beaucoup de vous lire et je vous souhaite déjà une très bonne année 2022 comme je vous l'ai dit que tout se passe bien et que là en tout cas ça commence de manière très 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 bonne prenez quand même ce temps de bien réfléchir où vous avez pris et vous allez prendre cette décision ça peut être vers le 15 janvier qui sait mais il y a une surprise pour tous de votre part ou de l'autre vous pouvez voir aussi le côté interchangeable de ces prévisions voilà affirmez-vous faites votre choix merci mes chers amis à tout bientôt au revoir